L'avenir reprend pour la culture et le patrimoine Bantou après l'inauguration du nouveau siège du Centre international de civilisation Bantou, créé en 1983. Un accord de coopération vient d'être signé avec la CEAC et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale en vue de la promotion et de la conservation des cultures africaines. Cherelle Annabelle Bungouta et Tanguy Tzaka. L'accord va moderniser les structures de pilotage de la politique culturelle du Sissiba et de la CEAC. Pour respecter l'agenda de l'Union africaine, les deux institutions vont mener des actions concertées et communes en vue de valoriser le patrimoine culturel de l'Afrique centrale et des civilisations Bantou. À la demande des États, il a été recommandé à la CEAC d'inclure un département de la culture en son sein. Alors, il était donc de bon alloi que nos deux institutions, puisque nous avons en commun un certain nombre de cultures ici dans notre sous-région Afrique centrale, de nous mettre ensemble pour que nous puissions développer un certain nombre de projets. C'est ici la nouvelle dynamique qui accompagne le retour du Sissiba sur la scène internationale, la traduction de la relance de ses activités. Il y aura également un volet sur la dimension transversale en direction des civilisations africaines qui ont enjambé les maires en même temps que l'athlète membrière. Le secrétaire général de la CEAC, en marge de cette signature, est revenu sur la mort en RCA des quatre soldats de la MINUSCA. Le crime, perpétré par des groupes armés qui terrorisent plus de deux tiers du territoire centrafricain, a été condamné par l'institution. Le problème qui se pose, c'est que comment faire pour faire cesser toutes ces exactions, diriger contre les populations, diriger contre une mission internationale qui est venue pour aider le peuple centrafricain, contribuer à instaurer l'autorité de l'État. Évidemment, s'il continue de cette manière, il nous appartient en tant que communauté internationale et sous-région de prendre notre responsabilité et de réfléchir à la possibilité d'arriver à un désarmement forcé. Le Sissiba, lui, après plusieurs années d'inactivité, renaît avec de nouveaux défis.